Le projet FAC des sciences en transition est un projet qui est né l'année dernière et porté par deux associations, Géoren et Bestrun et soutenue par la Faculté des sciences, particulièrement sensible aux enjeux d'écologie et de développement durable. Ainsi, le but du projet est de créer une dynamique autour d'initiatives étudiantes en faveur d'un développement durable du campus. Les étudiants deviennent acteurs et entrepreneurs d'une micro-société en valorisant leurs idées en mini-projets. Les mini-projets s'organisent selon trois thématiques, une thématique low-tech, une thématique jardin pédagogique et une thématique culture innovante. Le projet a également intégré la valorisation de l'arborétum Theresien Cadet qui est un haut lieu de préservation de la biodiversité réunionnaise. On se trouve ici dans ce petit jardin de 80 mètres carrés entre les laboratoires des géologues et des biologistes. Ce jardin est un projet qu'on a initié en 2014 avec une étudiante en thèse. Ce projet a progressivement évolué avec l'aide de personnes motivées des deux laboratoires, aussi bien des permanents que des thésards. Tout récemment, on marque une transition en faisant évoluer ce jardin qui avait initialement un concept purement esthétique vers un concept à la fois écologique et pédagogique. Écologique, ce sont tout simplement les matériaux qu'on utilise avec les bambous issus du campus universitaire. Pour le côté pédagogique, ce jardin s'appelle à présent Cactus Espace Temps et il invite à une réelle réflexion scientifique sur la base de la répartition géographique mondiale actuelle des cactus pour comprendre à partir de quand remonte l'origine des cactés. On se réjouit donc de vous faire découvrir ce jardin à l'occasion, par exemple, de Journées Portes Ouvertes. Une des actions menées dans le cadre de fac des sciences en transition est la réalisation de jardinières in vente. L'objectif ici est d'apporter de la verdure sur le campus et cette verdure, nous la voulons comestible. Ainsi, au fur et à mesure de nos actions, nous allons transformer le campus en un véritable lieu de vie pour les étudiants et pour la biodiversité. Nous récupérons des matériaux qui sont destinés à la poubelle, tels que des palettes, du bois, des déchets verts ou encore des bambous, pour réaliser des jardinières innovantes. Ici, on fait tout de A à Z, de l'élaboration des plants, à la construction, à la plantation et même l'entretien de nos jardinières. Mais on garde également un esprit scientifique, puisque nous recherchons continuellement l'optimisation écologique de nos jardinières. Ainsi, en ce moment, nous sommes en train de réaliser une expérience qui vise à déterminer quel type de sol sera le plus optimisé pour nos jardinières. Tout cela, nous le faisons entre étudiants, ce qui permet de créer une véritable osmose interfilière et interpromo. Nous organisons des ateliers une à trois fois par semaine, ce qui nous permet de garder et de créer du lien social qui est aujourd'hui primordial. Rejoignez-nous et transformons campus ensemble ! Rejoignez-nous et transformons campus ensemble !